La force de l'habitude et la beauté de la rareté, voilà le cocktail du grand départ de cette Vuelta 2017. Pour la huitième année d'affilée, c'est un contre-la-montre par équipe qui inaugure l'épreuve. L'écrin, lui, est inédit en revanche. Nîmes et la France ayant pour la première fois les honneurs de lancer la course. Honneur et hommage en préambule aux 14 victimes des attentats survenus jeudi en Catalogne. La course se réinvite dans les esprits à 17h30. L'équipe colombienne Manzana Postobone a le privilège d'ouvrir la route. Sur ce tracé de 13,7 km ponctué d'une côte à mi-parcours, les écarts entre favoris s'annoncent marginaux. Les états de forme en revanche seront épiés. A ce titre, le premier outsider à s'élancer s'appelle Rafal Maïska, troisième en 2015, dont l'équipe Borans Groé est également composée d'Emmanuel Bourman, quinzième du dernier tour. Mais c'est une formation belge qui va réaliser le premier temps de référence. La quick step de David Delacruz, maillot rouge éphémère l'an dernier, qui flirte avec les 16 minutes d'effort. Qui dit tracé urbain, dit spectacle et technique aussi. Darwin Atapouma désorganise la marche de la formation des Émirats Arabes Unis en chutant dès le premier virage. Lancé dans l'arène avec sa formation Astana, Fabio Haru, lui, ne joue pas les premiers rôles et devra rattraper un débour de plus de 30 secondes. A l'arrivée, 15 équipes se sont cassées les dents sur le chrono de la quick step. La 16e va faire sauter la banque. Vainqueur du classement par équipe l'an dernier, la BMC a des clients, Caruso, Dennis ou Van Garderen. Elle le prouve en s'emparant du temps scratch. Un joli défi pour la formation Sky qui s'était imposé dans cet exercice l'an dernier qui entend bien mettre sur orbite Christopher Froome, trois fois deuxième et qui n'a pas caché ses ambitions de doubler. Mais le temps à l'arrivée étant pris sur le cinquième des neuf coureurs de l'équipe, les Britanniques doivent ralentir dans le final et se contentent de la troisième place. Attendu comme le héros, le triple vainqueur Alberto Contador est le dernier à s'élancer pour le bouquet final de sa carrière. L'Espagnol concède au final plus de 30 secondes. Déjà premier maillot jaune du Tour en 2015 après un contre-la-montre inaugural, Juan Dennis récidive au cours de cette 72e Vuelta. L'ancien pistard, premier à franchir la ligne pour l'équipe BMC, a été le gros moteur de la victoire de sa formation laquelle avait déjà triomphé dans cet exercice en 2015. Il est donc logiquement récompensé par ses leaders Damiano Caruso ou T.J. Van Gardeuren. Le tracé était assez technique, c'était légèrement bosselé, il y avait pas mal de vitesse. Il fallait tout maîtriser pour espérer gagner aujourd'hui et on a démontré notre force dans ce contre-la-montre par équipe. L'an passé, lors du contre-la-montre par équipe inaugurale, la Mobistar avait terminé dans la même seconde que la Team Sky, cette fois privée de Nairo Quintana, vainqueur sortant et d'aller rendre Valverde blessé. L'équipe espagnole termine laborieusement à la 8e place à 24 secondes des meilleurs du jour. En revanche, belle prestation de la formation Rika Scott, équipe qui compte dans ses rangs, les frères Yetz et Esteban Chavez. Le cinquième temps à 17 petites secondes des BMC intouchables. On reste en France ce dimanche pour une traversée de la région Occitanie. En bord de Méditerranée, pas de relief, mais du vent attendu à 50 km heure. Les bordures seront donc le premier écueil à éviter. Cela ne devrait pas empêcher un sprinter de briller dans la station balnéaire de Gruissant. Sous-titrage Société Radio-Canada